Les Verts qui doivent sans cesse confirmer, ils ont pris 7 points lors des 3 derniers matchs. Premier duel avec le presque voisin Guignan où Assez d'eau est suspendu. Bilong est aussi du côté Stéphanois, une pression avec Sechet qui sollicite 2-1-2. Accroché, Sechet oui, mais il y avait hors-jeu d'après M. Colombo. Un Jean-Philippe Sechet toujours aussi tranchant et rapide. Guignan s'accroche et bénéficie même d'un coup franc pour une faute de Manucci. David Fanzel à la frappe, à côté de Grégory Coupé. Mais regardez, ce n'est pas si loin de la cage stéphanoise. On change de coup franc avec Moravchik sur Chieselski, tout près de marqué contre son camp. Potillon était à l'affût. Moravchik dans ses oeuvres, contrôle, talonnade et frappe, tout près de marqué. Mais Boub Nigel s'est détendu et Sechet est un petit peu en retard. Le ballon s'est échappé de ses mains. Très belle frappe de Moravchik et Boub Nigel rattrape le ballon perdu. Moreau se blessera à la cheville mais rien de grave. Et Libop en réflexion, 0-0, c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, les intentions sont les mêmes. Appuyez sur l'accélérateur, Moravchik sur coup franc vers Sanjak. Il manque une pointure pour tromper Boub Nigel. Démarrage de Timothée. Et remise de L'Yazid Sanjak sur Sechet. Poussé par Sechelski, M. Colombo siffle pénalty. Le troisième en faveur de Stéphanois cette saison. Moravchik pour le tirer. Et il inscrit son quatrième but de la saison. Boub Nigel est pourtant tout près de l'exploit. De quoi être déçu. Parti du bon comté. Il s'en est fallu d'un gant. Saint-Etienne mène 1-0. Manucci, Sanjak. Sanjak regarde. Timothée et c'est le deuxième but pour Saint-Etienne. Les recrues vertes marquent de leur saut une action collective très construite qui aboutit en déséquilibre au quatrième but de Timothée cette saison. Après encore une passe décisive de Sanjak. De l'intérieur du droit c'est fait 2-0. Aurel de mieux en mieux intégré dans cette équipe. Sechet est parti et tête de Sechet qui manque de redressement et de puissance pour finir dans les filets. Bastou vers Moravchik se renvoie et parade de Boub Nigel. Moravchik encore qui va récupérer ce ballon. Le voilà, il se remet sur son gauche. Une frappe et cette fois c'est à côté. A la grande satisfaction de Jean-François Soukass, devenu patron d'une défense sereine. Saint-Etienne avec l'appui de 20 000 spectateurs se sort d'un bon match piège. Oui, match piège qui se termine par la troisième victoire consécutive à domicile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021